Voilà, bonjour à tous. Alors, Matt nous a rappelé la semaine dernière, n'est-ce pas, que face aux événements que notre pays a traversés, avec un peu cette crise avec les jeunes et compagnie, on avait besoin de prendre de la hauteur, n'est-ce pas, et qu'on avait besoin aussi de veiller sur nos cœurs pour ne pas être comme le monde qui vit dans une constante indignation. Et qu'on avait besoin aussi de voir les personnes comme Dieu les voyait, c'est-à-dire avec espoir et aussi avec compassion. Alors, la prière trouve indéniablement sa place pour que notre Dieu lui-même puisse répondre à ses besoins, parce que franchement, ce n'est pas naturel. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples, bien sûr, le Notre-Père, dans Matthieu chapitre 6. Mais il a aussi encouragé dans Luc 18, verset 1, rappelez-vous qu'il fallait toujours prier et ne pas se relâcher. Mais ce n'est que quand on commence le début du livre des actes, qu'on découvre que là, les disciples persévéraient comme un accord dans la prière. Et ce n'est que quand on arrive au chapitre 4, verset 23 à 31, passage qu'on va lire, ce n'est que quand on arrive à ce passage-là qu'on est renseigné sur le contenu d'une prière communautaire. Et j'aimerais donc partager avec vous ce passage, acte 4, chapitre 23 à 31, que je dirai dans la nouvelle édition de Genève, 79. Acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils, c'est-à-dire Pierre et Jean, allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendue, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi se tu mute parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples ? » Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais intituler ce message « Quelques leçons d'une église qui prie ». Quelques leçons d'une église qui prie. Et j'aimerais aborder avec vous trois points. D'abord, le premier, ça va être le contexte, important. Ensuite, le deuxième point, ça va être la signification de « Élever à Dieu la voix tous ensemble, ça veut dire quoi ? » Et finalement, je voudrais parcourir avec vous quatre priorités qui sous-tendent cette prière communautaire. Alors, on va commencer par le contexte de cette prière. La guérison d'un homme boiteux dans le Paris du Temple, au chapitre 3, a conduit Pierre à prononcer un deuxième discours mémorable, après celui, bien sûr, de la Pentecôte, et où tout le monde était rassemblé. Et bien sûr, ça mécontente fortement les chefs religieux qui font jeter Pierre et Jean en prison. Chapitre 4, verset 3. Et le lendemain, les chefs religieux, c'est-à-dire le Saint-Nédrin, font comparaître les apôtres devant leur conseil. Et le Saint-Nédrin va quand même être confondu devant l'audace, la clarté, le courage, l'assurance de Pierre et Jean, mais aussi leur respect de l'autorité. C'était, disent-ils eux-mêmes, des hommes du peuple sans instruction. Et pourtant, waouh, le message de la Bonne Nouvelle leur est clairement annoncé. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dira, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Qu'ils le veuillent ou non, les membres du Saint-Nédrin sont obligés de reconnaître l'impact que Jésus a eu sur les apôtres, parce qu'ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus, nous est-il dit, verset 13. Et malgré les menaces des autorités religieuses, les apôtres restent absolument déterminés. Nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu, verset 20. Finalement, en désespoir de cause, les apôtres sont relâchés, pour ne pas dire chassés. Et c'est à partir de là que commence notre texte, le texte que nous avons lu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste m'adresser ici à ceux qui sont des sympathisants, des chrétiens, mais qui les trouvent peut-être un petit peu trop radicaux, comme le discours des apôtres. Eh bien, mon ami, le Seigneur t'appelle à choisir ton camp. Soit tu es du côté des religieux qui ne sont pas contents que Jésus soit présenté comme le seul chemin, soit tu t'associes aux disciples de Jésus, qui sont convaincus qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a pas de milieu. Et à un moment donné, il faut choisir son camp. Le Seigneur a dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient t'opère que par moi. » Et c'est en acceptant pleinement cela qu'on peut découvrir toutes les richesses que l'on peut avoir en Christ et au sein de la communion fraternelle. Alors oui, il y aura de l'opposition, bien sûr, mais tu connaîtras la joie et le privilège d'appartenir au peuple de Dieu. Deuxième point. Qu'est-ce que ça signifie qu'ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble ? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'ils aient pu effectuer la prière des versets 24 à 30, qui nous est relatée très clairement, en parlant tous ensemble ? Suite au partage de Pierre et de Jean auprès des autres disciples, il est tout à fait possible que les croyants ils commençaient à s'adresser à Dieu en exprimant ce qu'ils avaient sur le cœur, certainement, mais ils n'ont pas pu dire tous ensemble cette prière que nous avons, à partir du verset 24. Les disciples n'ont pas continué à littéralement élever la voix tous ensemble, sinon on n'aurait pas pu vraiment comprendre ce qui se disait, ça aurait été la cacophonie, et la prière que nous avons n'aurait pas pu être retranscrite. Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, nous est-il dit, n'est-ce pas, dans le Corinthien 14. Il semble donc qu'à un moment, il y a eu un porte-parole de cette prière et de ce que Dieu avait déposé sur le cœur de chacun, à laquelle les autres croyants manifestaient leur entière approbation, approbation probablement qu'ils exprimaient peut-être audiblement par « Amen, oui Seigneur, tu es fidèle, etc. » De sorte que l'expression « tous ensemble », si elle peut être prise littéralement au début, manifeste avant tout l'unité spirituelle des croyants, confirmée par le « tous étaient remplis du Saint-Esprit » du verset 31. Et cela est important. Quand nous prions aussi ensemble, finalement, la prière de mon frère, de ma sœur devient aussi ma prière. Et ce qui compte, c'est qu'on soit ensemble pour exprimer une même chose vers Dieu. Je voudrais juste mentionner aussi que le mot grec qui est traduit par « tous ensemble » vient de deux mots qui signifient, écoutez bien, « à l'unisson et avec passion ». Ces deux mots-là sont traduits par « tous ensemble ». Et ce que Dieu veut au milieu de son Église, c'est bien ça. Ce sont des prières qui montent vers lui à l'unisson et avec passion. Je crois que l'ennemi, il fera tout pour nous pousser vers l'inverse. Pour qu'on prie non pas à l'unisson, mais qu'on soit dans la désunion. Non pas avec passion, mais avec ronron, routine. Et l'unité du défi, l'unité, pardon, reste un défi majeur pour l'Église locale. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, et l'Écriture aussi le dit, qu'on ait appelé, frères et sœurs, à soigner nos relations les uns avec les autres. Qui doivent être empreintes, comme le dit Éphésiens 4, d'humilité, de douceur, de patience. Pour que le Seigneur puisse nous unir par son Saint-Esprit. Pour que, quand nous prions, nous disions une même chose, finalement, de cœur vers Dieu. Je vous suggère de demander au Seigneur, et de prier pour ça, chaque jour, pour vous personnellement, et je le fais, de faire mûrir en vous, et je le demande au Seigneur, de faire mûrir en moi le fruit de l'Esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Et je veux dire, ça, frères et sœurs, c'est une cohésion formidable au sein du peuple de Dieu, quand on commence à vivre ces choses ensemble. Et là, le Saint-Esprit peut nous unir de cœur, et on peut apprendre à expérimenter ce qu'est véritablement la prière communautaire. Alors, j'arrive au cœur de mon message, qui est, quelles sont les quatre priorités que je vois et qui sous-tendent cette prière ? Quatre priorités. Bien que le Livre des Actes soit un livre historique, narratif, et non prescriptif et doctrinal, il y a quand même des principes spirituels qui restent valables pour nous, et ces priorités, je le pense, en font partie. Première priorité. Ce que je vois dans le texte, c'est priorité à la famille de Dieu. Verset 23. « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. » Ils allèrent vers les leurs. Et Pierre et Jean ne sont pas allés voir ni leur famille ou leurs amis incroyants, ni ceux cachés, ils sont allés vers les leurs. On raconte l'histoire d'une petite fille qui faisait des allers-retours dans un wagon de train. On ne savait pas vraiment qui étaient les parents, en tout cas au sein de ce wagon, jusqu'au moment où le train rentre dans un tunnel. Et pendant quelques secondes, tout était noir. Mais quand le train est sorti du tunnel, on savait qui était la maman. La petite fille avait été, bien sûr, se réfugier tout de suite dans les bras de sa maman. Elle est allée vers les siens, parce que c'était organique, n'est-ce pas ? Et la prière commence, communautaire commence, là où nous reconnaissons qui est notre véritable famille spirituelle. C'est-à-dire ceux avec qui nous avons des liens spirituels, et qui partagent la même foi et la même espérance. Et je crois que la fréquentation, quand on est irrégulière d'un rassemblement, ou le papillonnage au sein de différentes assemblées, le suivi de cultes sur Internet, etc., ne favorise pas un ancrage dans une famille spirituelle, disons-le. On ne choisit pas les membres de sa communauté, mais les personnes avec qui vous avez plus d'affinités, les unes que les autres. Et alors, ce sont quand même les nôtres. Ce sont les nôtres. Ce sont eux qui prieront quand nous passerons par la tourmente. On n'habite pas en proximité tous les uns des autres, c'est sûr, mais il est toujours possible d'aller vers les nôtres. Toujours possible de participer à des groupes de quartier, de prière, par Zoom, une fois par mois, ici en présentiel, ou même d'avoir des contacts par téléphone, pour partager des choses un petit peu plus intimes, qu'on ne veut pas partager avec tout le monde. Le tout, c'est d'aller vers les nôtres. Deuxième priorité que je vois dans ce texte, c'est priorité à la puissance, à la toute-puissance de Dieu et à sa souveraineté. Priorité à la toute-puissance de Dieu et à sa souveraineté. Regardez, au verset 24, « Après avoir raconté tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit, ils se mettent à prier, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Pourquoi commencent-ils avec ça ? Mais parce que ce qu'ils mettent en avant, c'est d'abord la personne et les droits de Dieu, en tant que créateurs, maîtres de tout et de tous. Et ils le rappellent dès le début. Souvenez-vous, c'est ce que le Seigneur Jésus a rappelé dans sa prière, quand il a enseigné ses disciples à prier, dans Matthieu chapitre 6, « Notre Père qui es aux cieux, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et puis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, etc. » Regardez comment la prière, ici qu'on a dans Acte 4, se trouve finalement encadrée par un rappel de la puissance de Dieu et de sa souveraineté, parce qu'elle se termine, versets 27 et 28, on lit, « Hérod et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Ça, c'est important. On voit que les premiers chrétiens, croyants, prient en acceptant de ne pas tout comprendre, mais en comprenant que tout reste sous le contrôle de Dieu. Tout reste sous le contrôle de Dieu. Alors, ils n'étaient pas trop embarrassés par cette controverse entre le calvinisme, qui insiste sur la souveraineté de Dieu, et l'arménianisme, qui insiste sur la responsabilité de l'homme, ce n'était pas vraiment leur problème. Ils acceptaient simplement l'équilibre et la tension entre les deux. Hérod, Ponce Pilate, les Romains et les Juifs, en se liguant contre Jésus et en le faisant crucifier, ont finalement accompli ce que Dieu avait arrêté d'avance, disent-ils, dans ses conseils éternels, c'est-à-dire tout ce qu'il avait prévu et décidé. Non seulement, clairement, Dieu n'a pas été prôdé pourvu, mais Dieu a utilisé des hommes pécheurs, qui étaient des instruments entre les mains de Satan, pour faire sa volonté. Et néanmoins, ces hommes restent responsables de leurs choix et de leurs actes. Ils sont responsables de s'être soulevés contre le Seigneur et contre son oin. Ils sont responsables de s'être ligués ensemble contre Dieu. Verset 26. Je vous cite Tim Keller qui, à mon avis, résume très bien la chose en écrivant « La crucifixion de Jésus était clairement prévue et prédestinée par Dieu, mais ceux qui ont joué un rôle dans cet événement ont choisi librement d'agir et étaient donc responsables de leurs actions. » Fin de citation. « Il est donc possible d'être libre tout en étant dirigé par Dieu parce que la liberté de l'homme reste encadrée par la souveraineté de Dieu. » Et mes amis, quand on prie, on doit se rappeler de tout ce contexte-là. On n'a pas à craindre. Dieu contrôle. Dieu gère. J'ai compris un petit peu mieux ça, simplement par cette anecdote que je me rappelle et que je dis souvent, peut-être vous l'avez entendu. c'est comme un jeune enfant à qui son papa dit « Tu ne vas pas toucher ce poil-là sinon tu vas te brûler. » L'enfant, il a la liberté soit d'obéir, de dire « Papa m'a dit je ne le fais pas » ou alors il y va et il va toucher. Mais là, le papa, il a deux options. Vu qu'il est à côté, soit il laisse faire et l'enfant va se brûler, il va prendre une leçon douloureuse ou alors le papa va le prendre par colbat et dire « Non, je t'ai dit non ! » et il ne le laisse pas se brûler et il le ramène ici. La liberté de l'enfant est encadrée par le contrôle du papa. Et mes amis, notre liberté et la liberté de l'homme, elle est encadrée, elle est contrôlée par la souveraineté de Dieu. Il n'y a pas de contradiction entre la souveraineté de Dieu et la liberté de l'homme. Et pour moi, il n'y a pas de débat entre, de controverse entre le calvinisme et l'arminianisme. Il y a un peu de vrai dans les deux. C'est ce que, pour moi, me semblent enseigner les Écritures. Notre foi, notre espérance et notre hardiesse pour prier seront nourries en rappelant dans nos prières que Dieu reste au contrôle de toute situation sans exception. Mes amis, troisième priorité. Ce que je vois dans ce texte, c'est qu'il y a une priorité à la parole de Dieu. Regardez. La prière se poursuit ainsi, versets 25 et 26. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur David, cette prière des croyants prend sa source dans ce que Dieu a dit dans les Écritures. Et les croyants n'hésitent pas à appliquer à leur situation les paroles inspirées de David dans le psaume 2 qu'ils citent et deux premiers versets. Les croyants comprennent qu'ils sont dans un conflit spirituel qui fait partie d'une opposition de toujours contre le Messie et que les Écritures d'ailleurs prévoyaient. L'Écriture est devenue un cadre, le cadre et le moyen interprétatif de leur situation et elle doit l'être aussi pour nos prières parce que ce qui a été c'est ce qui sera, ce qui s'est fait c'est ce qui se fera, il n'y a rien de nouveau sous le soleil nous dit Ecclésiastes chapitre 1 verset 9. De la même façon frère et soeur et bien notre prière communautaire doit être nourrie aussi par la parole de Dieu pour voir comme Dieu voit. Quelque part aucune situation n'est vraiment inédite et ce que nous avons vécu récemment ce mécontentement général de nos nations de notre pays par exemple mais finalement ça n'a rien d'étonnant frères et soeurs les révoltes de ces jeunes ce n'est pas une chose nouvelle elles s'inscrivent dans une révolte générale des nations contre Dieu que nous voyons clairement dans les écritures à quoi est-ce qu'il faut s'attendre alors que nos pays occidentaux ont rejeté Dieu et n'en veulent plus à quoi faut-il s'attendre sinon à la révolte n'est-ce pas si ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les écritures nous possédions l'espérance nous dit Paul dans Romains chapitre 15 verset 4 alors nous pouvons aussi avoir l'assurance que la grande histoire de la rédemption que nous avons dans les écritures vient se superposer à notre histoire pour l'éclairer et nous aider à prendre de la hauteur face à ce que nous vivons dans la prière priorité à la famille de Dieu priorité à la toute-puissance et à la souveraineté de Dieu priorité à la parole de Dieu et j'aimerais mentionner pour terminer priorité au témoignage priorité au témoignage les autorités juives sont furieuses et le sonnédrin en désespoir de cause ont dû relâcher les disciples allez partez et qu'on ne vous entendent plus on aurait pu s'attendre à ce que vous pensez que Pierre et Jean en allant voir les leurs leur disent hé les gars c'est chaud il va falloir y aller mollo non c'est pas ça qu'ils disent au contraire ce qu'ils communiquent aux autres la situation les poussent à non pas demander leur protection remarquez mais à prier donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles et des prodiges verset 29 etc pourquoi mais parce qu'ils ont vu déjà comment Dieu travaillait pour faire avancer le témoignage rappelez-vous il faut avoir le contexte de tout le début du livre des actes pour l'apprécier Dieu a clairement utilisé la prédication audacieuse de Pierre le jour de la Pentecôte pour que 3000 personnes acceptent le message de l'évangile puis le discours de Pierre à l'occasion de la guérison de l'homme boiteux a amené 5000 hommes en plus à croire et par la guérison de l'homme boiteux de naissance au nom de Jésus Christ on voit très clairement que Dieu atteste confirme et cautionne que le message de Pierre est bien authentique Jésus est bien le Messie il est mort et il est ressuscité et maintenant il agit par son Saint-Esprit et Pierre dira au chapitre 3 verset 12 pourquoi est-ce que vous vous étonnez de cela mais c'est pas par notre propre puissance ou par notre piété qu'on a fait marcher cet homme non c'est le dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob le dieu de vos pères qui a glorifié son serviteur Jésus vous l'avez sous les yeux n'est-ce pas en fait les disciples en priant maintenant pour que des signes miraculeux se produisent poursuivent le ministère de confirmation que Dieu a lui-même initié les croyants ne cherchent pas à faire du sensationnel mais ils prient pour continuer à être collaborateurs et ouvriers avec Dieu dans la mission de Dieu lui-même je crois que c'est ça ce qui doit faire une communauté qui prie ensemble être finalement dans le flot de ce que Dieu est en train de faire non pas prier pour inventer des choses nouvelles mais pour entrer dans les bonnes oeuvres qu'il a préparées d'avance pour nous pour qu'on les pratique n'est-ce pas Ephésiens 2.10 et donc légitime de se poser comme question comment est-ce que Dieu utilise le témoignage local de l'église des quatre frères Péliot comment est-ce qu'il a amené des âmes dans le rassemblement jusqu'ici comment est-ce qu'il a travaillé pour que les croyants soient en bénédiction dans le quartier et si nous sommes capables de répondre à ces questions alors nous avons déjà une trame de la direction dans laquelle Dieu est en train de travailler et pour laquelle nous pouvons prier d'un commun accord pour être des acteurs courageux pour donner la main d'association à Dieu n'est-ce pas ? cet exemple de priorité pour le témoignage dans la prière de la première église ne doit pas nous empêcher de prier pour les besoins les uns des autres et évidemment les écritures nous y encouragent ailleurs et Dieu y répond et Dieu merci mais ça doit sans doute nous aider à ajuster nos priorités le cœur de Dieu est clairement tourné vers le salut des âmes qui nous entourent c'est ce que nous voyons dans cette première prière et nous c'est une trame dans les écritures aussi dans le témoignage chrétien j'aimerais juste dire deux mots sur l'assurance avec laquelle les croyants prient maintenant Seigneur vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance ils ont de l'assurance pour demander cette assurance n'est-ce pas ? on les voit très clairement d'où est-ce que ça vient mes amis ça ? je crois qu'on a une réponse toute simple dans 1 Jean chapitre 5 verset 14 et 15 nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté il nous écoute et si nous savons qu'il nous écoute alors nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé quelle qu'elle soit ils savent qu'ils sont dans le plan de Dieu et mes amis si nous prions pour le salut des âmes qui nous entourent on est certain de ne pas être à côté de la volonté de Dieu cette assurance n'est pas de l'arrogance ni de la présomption elle reste empreinte d'humilité Seigneur donne à tes serviteurs donne à tes esclaves littéralement nous sommes aussi appelés à prier ensemble de manière ciblée avec assurance dans l'humilité en vue du témoignage pour la gloire de Dieu conclusion alors quand on lit ce passage on pourrait peut-être être un petit peu nostalgique et dire et bien c'est pas vraiment nous ça c'est pas vraiment nous oui mais il y a au moins une chose essentielle qui nous relie avec ces premiers chrétiens mes amis l'amour de Dieu a été répandu dans le cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné c'est le même esprit qui habitait ces premiers chrétiens qui nous habitent maintenant qui nous habitent maintenant et comme eux nous sommes bien sûr des spectateurs de ce que Dieu a fait pour nous déjà son peuple en nous sauvant en nous rachetant par la résurrection de Jésus-Christ et par sa souveraineté qui utilise toutes choses pour accomplir tout ce que son conseil et sa main et son conseil ont arrêté d'avance mais comme eux on est appelé aussi à être des acteurs acteurs par le Saint-Esprit qui nous habite pour nous aimer rester unis en Christ et acteurs par la prière ensemble avec la famille de Dieu en rappelant la toute-puissance et la souveraineté de Dieu étant enracinés ensemble dans la parole de Dieu et en ayant comme objectif prioritaire le témoignage pour que beaucoup d'âmes viennent à la connaissance personnelle et vivante du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ prions Seigneur Jésus pardonne toute notre apathie spirituelle qui nous caractérise si souvent mets ton amour encore dans nos cœurs à nouveau par ton Saint-Esprit pour ceux qui nous entourent enseigne-nous à prier ensemble à l'unisson et avec passion fais de nous tes instruments pour ta gloire bénis le témoignage ici de l'Église des quatre frères Peigneaux fais rayonner ta gloire et que beaucoup d'hommes et de femmes puissent te rencontrer c'est notre prière merci parce que c'est ton œuvre ce n'est pas la nôtre et nous voulons être simplement des instruments entre tes mains c'est au nom de Jésus que nous prions Amen Sous-titrage Société Radio-Canada